Bon Kertov, aujourd'hui donc le 6 du mois de Hadar, 13 mars, donc comme aujourd'hui on peut parler, mais demain il y en a qui ont la belle habitude de faire le jeûne de la parole, et aussi il y en a qui ont l'habitude aussi de ne pas manger, parce que demain c'est le 7 du mois de Hadar, le jour de la mort et naissance de Moshé Rabbeinu, alors c'est pour cela que Bezra Tachem aujourd'hui, on va dire quelques mots, vous savez que on a vu dans la Gemara, pour la Hamida, même sur Akadosh Baruch Hu, on dit un tout petit peu de louange, parce que c'est comme un roi, c'est comme un roi qui a des milliers de pièces d'or, et on dit tu sais, ce roi a des centaines d'euros, on le méprise, parce qu'avec tout ce qu'il y a à Akadosh Baruch Hu, on dit un peu des choses sur Akadosh Baruch Hu, mais il y a tellement à dire, on ne finira jamais, les Tzadikim c'est pareil, alors Moshé Rabbeinu, si on commence à parler sur Moshé Rabbeinu, ça ne sera jamais assez, parler sur Moshé Rabbeinu, donc on a demain une journée entière pour lire un livre, un recueil de textes sur Moshé Rabbeinu, mais en fait c'est jamais fini, de partout on parle de Moshé Rabbeinu, ça dit que la Gemara nous dit quelques phrases tellement fortes sur Moshé Rabbeinu, déjà à quoi ça sert, demain Bézrat Hashem le 7 à Dar, Bézrat Hashem essaye de lire un peu des textes sur Moshé Rabbeinu, à quoi ça sert de lire ces textes, est-ce qu'il a besoin de nous Moshé Rabbeinu, est-ce qu'il a vraiment besoin qu'on lui fasse les Unishmat ou je ne sais pas quoi, Moshé Rabbeinu, à quoi ça sert de lire tout ça ? En fait nos sages nous disent que quand on va lire les textes qui traitent de Moshé Rabbeinu, qui montrent la conduite de Moshé Rabbeinu, de notre berger, alors on va peut-être apprendre de lui, surtout, disent nos sages, déjà quand le peuple d'Israël a souffert en Égypte, Moshé Rabbeinu a ressenti la douleur des autres, si déjà on n'arriverait que ça, à ressentir la douleur des autres, alors c'est déjà quelque chose d'énorme, déjà quelque chose d'énorme, il y a la Gemara qui dit quelque chose d'étonnant, la Gemara dit, Moshé, avant de mourir, il est au peuple d'Israël, aujourd'hui j'ai 120 ans, la Gemara dit, de là on apprend que le jour de sa mort et de sa naissance est le même, mort le 7 Hadar est né le 7 Hadar, les sages demandent, la Gemara parle à l'envers, c'est exprimé à l'envers, normalement on dit sur une personne, il est né à telle date, il est mort à telle date, sur Moshé Rabbeinu il y a marqué, il est mort à telle date, à 7 Hadar, il est né au 7 Hadar, pourquoi tout ça ? Et disent les Tadikim, vous savez pourquoi la Gemara dit comme ça ? Pour dire que Moshé, c'est le seul sur lequel on a parlé comme ça, lui on a mentionné d'abord sa mort et après on a mentionné sa vie, d'abord mort et après il est pour dire qu'après la mort il est encore vivant, il est là Moshé Rabbeinu, c'est pour cela, après sa mort, maintenant il est né, maintenant Moshé Rabbeinu a encore plus de force jusqu'à maintenant aujourd'hui, on sait que les sages ont d'abord mentionné la mort et après cela la naissance, donc le srout qu'on a de parler de Moshé Rabbeinu, le mérite de Moshé Rabbeinu, la Gemara dit, de même que ici Moshé Rabbeinu, il est servi à Kadosh Baruch Hu, même là-bas, même là-bas, il est à côté d'Akadosh Baruch Hu et il sert à Kadosh Baruch Hu, si on veut dire Shamash d'Akadosh Baruch Hu, donc quelle force il a Moshé Rabbeinu, c'est le seul que Rabbi Shonan Bayoukha il appelle Raya Mehemna, le berger de confiance, le berger qui a été berger du peuple d'Israël, Moshé Rabbeinu, sur qui on peut parler comme ça ? Personne, 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 et l'autre de tout le monde, on parle des tzadikim, on essaye dans l'année de parler de ce tzadik, bien sûr chaque tzadik il a ses mérites, mais qui peut dire qu'il est comme Moshé Rabbeinu ? Donc ça nous dit que quand une personne veut avancer, veut faire tes chouva, à ce moment-là que la personne commence à avancer, alors l'âme de Moshé Rabbeinu envoie une partie de son âme dans cette personne, pour l'aider, pour l'aider, tout sage dans la Gemara, quand on parle d'un sage, on l'appelle Moshé, même que le sage s'appelle Shimon, ah Moshé j'ai bien parlé, parce que l'âme de Moshé Rabbeinu est dans chaque personne qui veut avancer dans la Torah, qui peut Moshé Rabbeinu, qui peut, comme ça quel mérite on a à Kadosh Baruch Hu, en fait c'est un jour en jeûne et tout pour prier pour le mérite de Moshé, mais aussi c'est un jour de joie, de joie, parce qu'une personne qui prie ce jour-là, qui est à la synagogue, qui lit le recueil du Ben Yishraï, le livre entier, Zahin Bada, même qu'une personne qui travaille et qui dit bon, je vais aller à la synagogue avec ma communauté, qui lise là-bas, je vais aller à 3h d'après-midi, ou même quelqu'un qui dit je travaille cet après-midi, ce matin je vais lire jusqu'à midi, ou quelqu'un qui dit je ne peux pas jeûner entièrement, pas obligé de jeûner, c'est vrai, jeûne à moitié de la journée, quel mérite on a, c'est sûr qu'une personne qui fait ça, il rappelle devant Hachem le mérite de Moshé Rabbeinu, d'accord, c'est le seul que nos sages ont dit, on ne sait pas où il est enterré, pourquoi, on va se recueillir sous la tombe, non, si le peuple d'Israël, vraiment, on savait où se trouve la tombe de Moshé, on serait allé prier là-bas, de suite la prière, c'est bon, on n'aurait même pas prié à la synagogue, on serait tombe au de Moshé, t'as compris, ça y est, c'est bon, il n'y a plus de problème, pour ça, alors, à Kadej Moura dit je ne vous donne pas la tombe, Moshé Rabbeinu, où elle se trouve exactement, je ne vous dis pas, voilà la force de Moshé Rabbeinu, on ne connait pas où ça tombe, mais quand on prie par son mérite, c'est Saïloula ce soir, c'est Tadar, ce soir et demain, c'est le jour de sa mort et sa naissance, quelqu'un, il faut prier, même quelqu'un, Baruch HaShem, qu'il est bien, il n'a pas de problème, on va dire que c'est rare une personne qui n'a pas de problème, même quelqu'un qui n'a pas de problème, prier pour le peuple d'Israël, par le sur de Moshé, que Moshé nous délivre, même qu'il nous a délivré d'Egypte, il faut qu'il nous délivre aussi, que le Moshé arrive, on doit tous prier, on ne doit pas prier à Kadosh Baruch, c'est quand ça ne va pas, des fois, il y en a des problèmes, je vais tourner vers HaShem, on raconte qu'il y avait un bon juif, qui avait une grande voiture, une belle Mercedes, et donc, quand on a une grande voiture, c'est un inconvénient, pourquoi ? C'est vrai qu'on est bien, c'est confortable, mais pour la carré, pas facile, quand on a une Smart, on peut se jeter comme ça, à droite, à gauche, quand on a la Mercedes, c'est problématique, il arrive à un rendez-vous avec son banquier, c'est un rendez-vous fixé, que ça faisait déjà 6 mois, quand il fixait ce rendez-vous, rendez-vous très important, pour un peu gérer ses comptes, et le banquier lui dit, écoutez, il faut venir à l'heure, 11h précise, vous venez, il n'y a pas de problème, il s'est levé tôt le matin, il a fait ça de fila et tout, il est sorti de la maison tôt, 10h déjà pour arriver à la banque, être 11h là-bas dans le bureau du banquier, il arrive là-bas avec sa belle Mercedes, et il commence à tourner, une place, il cherche une place, il n'y a pas de place, parking complet, là il n'y a pas, là ce qu'elle est handicapé, et il tourne, il tourne, il voit que bientôt on se rend sur ma sac, il dit, je t'en supplie, s'il te plaît, fais-moi trouver une place, trouve-moi une place, s'il te plaît, je t'en supplie, HM, j'ai besoin de toi, trouve-moi une place, je te promets, je vais essayer de faire Shabbat, trouve-moi une place, et il fait comme ça, roule-moi une place, et à un moment il voit là-bas, tac, à droite, le trottoir de droite, il voit une voiture qui s'en va, il dit, c'est bon HM, je n'ai pas besoin, merci, c'est bon, j'ai trouvé une place, alors il dit comme ça, nous, quand on a des problèmes, on dit, aide-moi, aide-moi, et quand ça va, on l'oublie, alors même quand on n'a pas de problème, c'est ça, prier par le mérite de Moshe, donc comme on a l'habitude de jeûner, c'est pas la peine de recevoir le jeûne la veille, des fois quand on fait un jeûne, on doit le prendre sur nous la veille, après-midi, là c'est pas la peine, même quelqu'un qui ne peut pas jeûner, qui jeûne à moitié de la journée par le mérite de Moshe Rabbeinu, il ne se fait pas du mal, il se fait du bien à lui par le mérite de Moshe Rabbeinu, c'est une journée tellement belle, dommage de gâcher cette journée, il faut savoir, je parle même pour moi personnellement, il y a toujours un Yétarara qui veut nous empêcher de faire ça, ou des problèmes physiques, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas, mais il y a toujours un Yétarara qui veut qu'on ne fasse pas cette journée, tellement que c'est une grande journée, le Setadar, à partir de ce soir, jusqu'à demain soir, grande journée, que le Srut de Moshe Rabbeinu protège l'âme Israël, comme nous a délivré d'Egypte, que nous délivre avec le Mashiach, Amen. Amen. Embi Khabar, comme ça dit, j'ai dit, je t'ai dit même, et il faut qu'il y ait des chapitines tuer areas qui ne t'aimèr. C'est parti.